Donc on va essayer de commencer ce meeting dans l'environnement sonore-ambiant qui est celui de la fête de l'UMA, mais qui est aussi une des grandes qualités de la fête de l'UMA, cette fête culturelle, populaire, dans laquelle le NPA tient un stand et intervient avec plaisir chaque année et depuis maintenant très très longtemps, parce qu'on pense que c'est un lieu important où porter les contradictions, mais pas que, on peut essayer de créer des liens concrets, que ce soit avec les camarades du PCF ou par ailleurs les débats et les désaccords parfois, et évidemment l'ensemble des camarades aussi qui sont présents sur les stands associatifs, collectifs, organisations, syndicales qui sont présentes. Donc pour rappeler déjà que nous sommes très contents et contentes surtout de pouvoir intervenir. L'idée c'est aussi de revenir avec ce meeting sur la question du contexte politique et le contexte politique actuel dans lequel se tient cette fête de l'UMA, qui est malgré tout ni anodin ni très réjouissant, notamment dans le cadre de l'offensive du gouvernement, l'offensive raciste du gouvernement sur la question des abayas, mais en particulier aussi dans un contexte qui est celui des luttes, en tout cas de la perspective des luttes, avec dans un peu moins d'une semaine maintenant la mobilisation du 23 septembre à venir, sur lequel nos intervenantes vont très certainement revenir. Donc je donnerai la parole successivement, alors pour commencer, à Sophie des Jeunesses Anticapitalistes, qui est donc l'organisation, pardon, le secteur jeune du nouveau parti anticapitaliste, je me suis un peu emballée, désolée. Ensuite il y aura donc Rosa, des Soulèvements de la Terre, qui nous fait plaisir de venir pour discuter avec nous, comme ça a été le cas avec les soulèvements à de nombreuses reprises ces dernières semaines et on peut s'en réjouir. Ensuite à donc Djeneba Sangaré, la coordination contre les violences policières. Nous aurons normalement, sauf erreur de timing, le camarade Salah Amouri, qui va venir intervenir évidemment sur la question de la cause palestinienne. Et enfin notre camarade, et néanmoins porte-parole, Christine Pouffin, je sais qu'on fait dans l'autre sens d'habitude, qui reviendra sur, j'imagine, l'ensemble des données de la situation actuelle, politique, écologique, tout ça. Et donc on va commencer tout de suite avec Sophie, Jeunesses Anticapitalistes. Donc salut, alors je vais parler de la rentrée. Alors bon c'est vrai qu'on a eu des rentrées pourries, mais c'est vrai que celle-là, elle l'est vraiment beaucoup. C'est sur une attaque islamophobe que l'année commence. Le ministère de l'éducation, il a décidé que c'était le sujet de la rentrée, donc l'interdiction de la VAIA dans les établissements scolaires. Donc non seulement ils poursuivent leur politique raciste, mais c'est aussi une offensive contre les jeunes qui ont fait les révoltes des quartiers cet été pour les mettre au pas. Ils veulent stigmatiser les musulmans et les personnes racisées en faisant un lien honteux entre Porter et une abaya et l'assassinat de Samuel Paty par exemple, comme l'a dit très clairement Macron et Gabriel Attal. En fait, ils veulent encadrer et contrôler les jeunes et ça, ça passe aussi par contrôler comment ils s'habillent et notamment d'appliquer un contrôle particulier sur les femmes et leur corps. Et notamment en mettant des flics devant les lycées à 8h le matin. Donc malgré le racisme ambiant, l'interdiction de la VAIA ou la tentative de légitimer les révoltes, elle n'a pas marché auprès de la majorité des jeunes. Et Macron, il continue son offensive d'encadrement avec... Enfin, il a parlé de la tenue unique ou en fait de l'uniforme. Donc pas pour réduire les inégalités, non, comme il le dit, mais pour discipliner les corps, les cerveaux. Et en plus, il dit qu'il veut l'expérimenter d'abord dans les quartiers populaires. C'est discipliner les jeunes, c'est aussi avec le SNU, en le renforçant, en le rendant nécessaire pour les jeunes les plus défavorisés, pour les jeunes en rupture avec le système scolaire aussi. Car en fait, ça va être un élément de plus à mettre dans son CV pour éviter le chômage, pour accéder à une formation, pour survivre à Parcoursup. Et en plus, on a découvert aussi récemment que le SNU, c'est un cadre de plus où les femmes subissent des violences sexuelles et notamment de la part de ceux qui sont là pour les encadrer et les diriger et qui font aussi des militaires. Et bon, ben voilà, c'est pas super. Mais en gros, avec tout ça, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement, il ne veut pas d'une jeunesse qui réfléchisse. Il ne veut pas donner les moyens d'une réelle autonomie pour les jeunes. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il réduise le temps d'enseignement généraux dans les filières de lycées professionnels. Donc, c'est de moitié depuis 2011. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile d'accéder aux études supérieures, déjà avec la sélection, avec Parcoursup, avec mon master. Et aussi, la précarité que les connaissent, enfin, qu'on connaît quand on est étudiant. Et donc, en fait, la question de choisir ses études, de choisir son métier, de choisir sa vie, elle se croise moins à nous. Et c'est plus des algorithmes Parcoursup qui choisissent pour nous. Et en fait, ça reflète aussi l'intérêt des gouvernements, des capitalistes, qui est de former une main d'oeuvre qui répondent au marché du travail. Et notamment, ils sont prêts à le faire par la discipline, comme je le disais. Mais donc, non, nous, on a d'autres aspirations que ça. C'est-à-dire qu'on nous tape dessus, on nous menace, on nous condamne. C'est 2000 jeunes qui ont été condamnés pendant les révoltes de juillet. mais aussi des menaces d'expulser les familles des logements sociaux, des jeunes qui avaient participé aux révoltes sur André Darmanin et donc pour remettre de l'ordre. Et ça, en fait, ça ne va faire que renforcer notre colère. Ça ne nous arrêtera pas de réfléchir, de nous organiser, de résister. Pendant ces attaques islamophobes, on regarde et on est solidaires de ce qui se passe à l'international, notamment après le séisme en Maroc et les inondations en Libye. Ces inondations, en fait, elles sont le fruit du réchauffement climatique, de l'urgence climatique. Et là, on le voit, on le sait, les jeunes, ils s'organisent depuis des années contre l'inaction climatique, mais surtout contre la politique des capitalistes, des gouvernements, qui continuent de ravager la planète et les vies. Ce sont aussi, comme je le disais, les jeunes qui se sont mobilisés beaucoup sur les violences policières et contre le racisme d'État. Et dans la situation, c'est hyper important d'être nombreux présents dans la rue, le 23, contre les violences policières et le racisme cythénique. Et c'est aussi dans les mobilisations féministes que les jeunes femmes, elles sont en première vie contre les violences sexuelles, pour le droit à disposer de nos corps. Et après, les attaques contre l'avortement, c'est aussi hyper important d'être là le 28 septembre. Donc du coup, je vous mets de lutte internationale pour l'IVG. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si Macron et son monde, ils veulent nous mettre au pas, discipliner la jeunesse, c'est parce qu'ils ont peur des révoltes des jeunes, car ils le voient bien au Chili, au Liban, à Hong Kong, en Argentine, en France, après le 49-3, les jeunes, ils se sont mobilisés et ils montrent clairement qu'ils ne veulent pas de leur monde, de leur gouvernement, de leur régime autoritaire. Et alors, c'est les nouvelles générations qui vont pouvoir changer cette société. Alors, faisons-le ! Je vais passer la parole à Jennifer Sangay pour la coordination contre les violences policières. Évidemment, ce n'est pas assez indispensable de les inviter pour parler de la situation politique, parce que malheureusement, cette question qui est à la fois toujours au centre des questions politiques et y est particulièrement ces derniers temps. Donc, merci beaucoup, Geneva. Toi, tu es famille de victimes et co-adminatrice de la coordination contre les violences policières. Je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Geneva Sangay. Je suis membre du collectif Vérité pour Alassane, qui est mon petit frère. Alassane avait 36 ans, était mariée, trois enfants en bas âge. Et il est mort le 24 novembre 2022 à la maison d'arrêt de Ferré-Mérogis. Il avait été incarcéré initialement pour un conflit de voisinage. Il est mort cinq jours après son placement en détention provisoire. Donc, voilà déjà le premier combat que je porte. Et je suis également membre de la coordination nationale contre les violences policières et d'État. Donc, j'insiste aussi sur l'État parce qu'il n'y a pas que des familles victimes des violences policières. mais comme je vous l'ai dit, il y a des familles de victimes dans les administrations pénitentiaires. Il y a les blessés, les mutilés, il y a les victimes de racisme d'État. Et en fait, on s'est tous réunis dans cette coordination pour dire stop. on en a marre que nos frères, nos maris, nos fils meurent parce que racisés, donc condamnés et qu'en plus, derrière, en tant que famille de victimes, on n'a pas la parole. On ne doit rien dire, on doit accepter, on doit souffrir en silence. Donc, cette coordination a été créée au lendemain du décès de Naël puisque c'était un décès encore de trop. Donc, cette fois-ci, on a cette idée de se réunir pour dire stop mais également revendiquer beaucoup de choses que je vais vous énumérer tout de suite. Donc, ce qu'on revendique, c'est la justice pour nos victimes, la fin de l'immunité policière, l'abrogation de la loi du 28 février 2017, ce permis de tuer qui offre, entre autres, un cadre légal aux policiers dans l'usage de leurs armes concernant le refus d'obtempérer, le contrôle des activités de la police à un organisme indépendant ainsi que le déprisement des affaires de violences policières et d'État, l'interdiction des techniques d'immobilisation, l'interdiction des contrôles au faciès et l'abrogation de la loi dite séparatiste. Donc, voilà nos revendications que nous portons et donc, nous venons, nous sommes invités comme aujourd'hui pour le NPA au NPA que je remercie puisque c'est aussi important que vous nous entendiez parce que nous nous souffrons au quotidien de la perte de notre frère pour moi mais d'autres c'est le mari etc. Mais personne nous entend. On nous condamne à rester dans notre coin et ne pas parler. Sauf que cette fois-ci, nous nous montrons, nous sommes là debout pour dire stop, pour revendiquer des choses et pour dire que nous sommes là de façon digne la tête haute pour vous exprimer que nous ne lâchons rien exprimer à l'État à la justice parce que malheureusement dans nos combats respectifs nous avons beaucoup 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 d'embûches pour faire avancer nos causes puisque comme vous le savez si bien quand ça concerne la police ou l'administration pénitentiaire dans mon cas ce sont des instances qui se protègent entre elles. Donc, il est très difficile de faire face à ces instances mais nous avons décidé d'être debout et d'expliquer que nous ne lâchons rien que nous serons là pour rester dignes nous sommes là pour la vérité et la justice pour le défunt et nous serons là jusqu'au bout et pour finir je vous invite tous le 23 septembre prochain dans Paris la France Ancière et en Outre-mer tous ensemble pour qu'on puisse marcher main dans la main pour que vous soyez auprès de nous pour nous accompagner puisque nous avons besoin de vous pour faire entendre nos combats merci Merci beaucoup Merci beaucoup et évidemment le NPA sera présent et appelle à construire le plus largement possible la mobilisation du 23 septembre avant de passer la parole à Christine je vais passer la parole à Sarah Sarah Moury que je présente quand même pour la forme et qui est avocat franco-palestinien militant de la cause palestinienne expulsée d'ailleurs m'empêchée de retour encore aujourd'hui par l'état d'Israël ce n'est pas la première fois qu'on t'invite mais on le fait à chaque fois oui aidez-moi un peu mais on le fait à chaque fois avec plaisir je te passe la parole merci Bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui et ce n'est pas la première fois aujourd'hui ça fait neuf mois que je suis déporté depuis la Palestine où je n'ai plus le droit de retourner la dernière mesure c'était la déportation après 22 ans d'harcèlement qu'au total j'ai passé 10 ans dans les prisons israéliennes l'harcèlement ce n'est pas que la prison c'était aussi la vie quotidienne où ma femme par exemple elle était expulsée de Palestine alors qu'elle était enceinte de 7 mois plusieurs reprises j'étais à détention chez moi où j'avais certaines zones où je ne peux pas rentrer pendant des mois et des mois à cause des ordres militaires et ça a fini par la déportation le 18 décembre 2022 cet harcèlement ne vise pas que Salah Mori mais aussi elle vise toute la population palestinienne moi je suis né à Jérusalem vécu à Jérusalem comme vous le savez les gens de Jérusalem qui sont nés à Jérusalem n'ont pas de nationalité ils n'ont qu'une carte de résidence qui leur permet de vivre dans la ville mais moi comme ma mère elle est française j'ai la nationalité française le projet pour Jérusalem dans la ville où j'ai grandi la ville où je veux retourner bien sûr c'est que les Israéliens veulent vider définitivement la ville de Jérusalem de ses citoyens originaires il y a un plan d'ici à 2030 d'avoir une majorité israélienne de 70% et une minorité arabe de 30% pour appliquer ce plan il faut se débarrasser encore au moins de 150 000 habitants de Jérusalem moi ma carte de résidence juste pour expliquer ma carte de résidence alors il y a plusieurs et plusieurs moyens et politiques israéliennes pour vider Jérusalem de ses citoyens la confiscation des terrains la démolition des maisons la confiscation des terres le non permis de construction par les palestiniens les projets coloniales et la colonisation à Jérusalem qui se déroulent quotidiennement et il y a plein de lois et lois depuis des années 80 par exemple la loi de 82 qui a déclaré Jérusalem comme capitale unie pour l'état d'Israël la loi de 93 qui concerne que les palestiniens de Jérusalem qui oblige les palestiniens de Jérusalem de prouver que la Jérusalem est la centre de leur vie et ça continue avec des dizaines de lois jusqu'à l'arrivée en 2018 en 2018 l'occupant israélien il a fait une loi qui s'appelle le défaut d'allégeance pour les palestiniens de Jérusalem déjà on n'a pas à faire allégeance pour un état colonial cette défaut d'allégeance qui vise les palestiniens de Jérusalem qui a donné le droit au ministre de l'intérieur israélien de revoquer la carte de résidence des palestiniens de Jérusalem pour défaut d'allégeance qui est basée sur un dossier de sécurité secret on ne peut pas savoir pourquoi ils ont revoqué cette carte de résidence par cette loi on était 11 à être visés 4 anciens députés palestiniens et moi et 7 autres prisonniers moi j'étais le premier à être libérable et malheureusement j'étais envoyé en France ménoté en force jusqu'à l'arrivée à Ouassie cette loi elle a été élargie en 2023 février elle a donné aussi le pouvoir au ministre de l'Intérieur pas que de révoquer la carte de résidence des palestiniens de Jérusalem mais aussi de révoquer la nationalité israélienne des palestiniens des territoires occupés de 48 ces lois et ces mesures et cette politique de colonisation elles trouvent qu'on n'est pas que devant un état et une situation d'apartheid on est dans une situation qui est pire que l'apartheid les israéliens leur seul but c'est de faire partir les palestiniens de leur patrie c'est de les obliger à quitter quand on se débarrasse de ça là par exemple l'année dernière ça fait un deux mois et ça continue et ça continue je ne veux pas être plus long mais je pense que après tout ce qu'on a vécu depuis 75 ans cet état colonial cette machine de destruction inhumaine qui s'appelle Israël recule devant et seulement devant un projet de résistance palestinienne un projet de résistance palestinienne que vous ici vous faites partie de ce projet parce que votre solidarité avec le peuple palestinien votre engagement avec la cause palestinienne votre activité ici en France ils font partie de cette résistance il y a les anciens les anciens de l'NPA il y a beaucoup de français qui s'étaient engagés dans la cause palestinienne ils étaient là pour vraiment lever la voix des palestiniens en Europe et partout dans le monde croyez bien que votre engagement elle est très importante pour nous en tant que peuple palestinien notre résistance sur place elle accomplit votre solidarité au niveau international on continue le combat on recule pas malgré les emprisonnements les blessures les prisons les déportations parce que on veut garantir un monde mieux pour nos enfants avec vous avec la solidarité internationale on continue pour défendre le peuple palestinien jusqu'à obtenir sa libération et le retour de ses réfugiés merci merci beaucoup je passe la parole à Christine Poupin qui est notre porte-parole et quoi merci 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 à nous voilà et bonjour à toutes et tous ça a déjà été dit à peu près par toutes les intervenantes notre premier rendez-vous militant d'ampleur nationale dans cette rentrée c'est le 23 septembre et ce sont donc ces marches unitaires dans toutes les villes contre les violences policières contre le racisme systémique et pour les libertés publiques et c'est pas anodin c'est pas banal que ce soit sur ce thème là et les enjeux sont extrêmement importants d'occuper ce terrain à la fois à cause des attaques et des violences extrêmement brutales qui sont permettées par le gouvernement mais aussi mais aussi à cause de la place que l'extrême droite occupe dans le paysage politique et donc occuper massivement les rues sur ce thème là le 23 septembre c'est aussi essayer de rendre l'air du temps un petit peu moins nauséabond un petit peu moins brun alors c'est vrai que la répression s'étend avec toujours plus d'intensité avec les violences policières avec les interdictions de manifester ça c'est vrai contre le mouvement social contre le mouvement écologiste ça a été dit que la liberté d'association est menacée mais c'est vrai qu'on n'oublie jamais en fait que ces violences policières elles se sont d'abord d'abord déchets gênées contre les jeunes des quartiers populaires contre les jeunes rassusés et dans les colonies de la France comme on n'oublie jamais non plus que ces cases neuves donc dans un gouvernement Hollande en 2017 qui a pris cette fois qu'on appelle le permis de le tuer avec cette possibilité de faire usage de leurs armes données aux policiers avec la punité de faire usage de leurs armes au moment des contrôles routiers donc oui le racisme l'islamophobie sont une réalité omniprésente et c'est une réalité dans les politiques du gouvernement et j'en veux pour preuve évidemment cette histoire de ce choix fait par Atal de poser la rentrée scolaire sur le thème de la baïa et pas simplement de mettre ça dans l'air du temps mais d'instituer une véritable police du vêtement qui harcèle les jeunes femmes les jeunes femmes musulmanes ou supposées musulmanes alors oui évidemment c'est extrêmement important et on est content qu'il y ait cette convergence entre les collectifs des familles entre les premiers et premières concernées et puis l'ensemble de la gauche syndicale et politique enfin presque l'ensemble au moment de ces marches et c'est très 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 important mais on n'oublie pas non plus que dans cette marche là tout le monde ne répond pas présent sur cette question de la baïa qu'il faut pourtant combattre en tant que telle et nous au NPA on sera de celles et de ceux qui n'oublieront pas cette dimension là qui seront nombreux à dire voilà notre slogan qu'on aime bien trop couvert tout pas assez c'est aux femmes de décider d'un point de vue à la fois féministe antiraciste et de lutte contre l'islam ou folie voilà alors on se réjouit évidemment de l'unité qui est réalisée le 23 cette unité elle devrait se prolonger évidemment contre la loi d'Armanin et contre la politique migratoire parce qu'en fait le racisme il a aussi ce visage là il a aussi le visage de l'Empie tout ça vous avez vu avec l'arrivée en quelques heures de l'idée de réfugiés venus notamment de Libye suite comme ça a été dit une conséquence directe du changement climatique et en face de ça la réponse c'est une réponse de guerre parce que Frontex c'est une armée et donc la réponse par rapport aux migrants aux migrants par rapport aux réfugiés c'est une réponse militaire c'est une réponse de guerre qui a fait des morts plus de 2000 morts cette année en Méditerranée et en fait c'est extrêmement important là aussi pour nous de rien lâcher sur l'obligation d'avoir un accueil digne pour tous les migrants et toutes les migrantes et c'est pour ça qu'on défend la seule possibilité pour assurer cet accueil digne qui est la liberté de circulation et la liberté d'installation de manière inconditionnelle et c'est pour nous une question de principe alors ça a été dit évidemment par Rosa la répression et la criminalisation elle a aussi c'est aussi déchaîné contre les militantes et les militants qui défendent par les terres l'eau le climat la biodiversité alors même alors même que les surgences sur ces terrains-là ont jamais été aussi grandes je ne vais pas revenir ici désormais c'est un lieu commun c'est un lieu commun de parler des calitudes de parler des sécheresses de parler des inondations de parler des méga-feux de parler des conséquences que ça a d'abord et avant tout sur les peuples du sud que ça a d'abord et avant tout sur les plus pauvres et donc on a à peu près en même temps une inaction climatique totale de la part des gouvernements je dirais même un acharnement de la part des criminels climatiques vous avez vu que Total Energy vient de lancer encore un nouveau projet il n'y en avait pas assez là cette fois c'est le Suriname c'est toujours plus toujours plus de pétrole à extraire et donc toujours plus de CO2 émis et donc toujours plus de changement climatique et donc toujours plus de catastrophes donc en même temps on a ça d'un côté on a toujours plus de répression et de criminalisation de celles et ceux qui veulent mettre un stop à ces criminels à ces criminels climatiques alors évidemment nous sommes les soulèvements de la terre pas juste parce que l'arrêté avec grand choix de notre côté évidemment a été suspendu nous étions les soulèvements de la terre nous sommes les soulèvements de la terre nous serons les soulèvements de la terre et nous serons de toutes les mobilisations qui se préparent et qui concrètement pied à pied cherchent à empêcher tous les projets qui sont ici tous les projets écosystes et de ce point de vue là on a un agenda qui est un agenda chargé avec les saisons de la déroute des routes avec les luttes sur la question de l'eau comme un bien commun mais aussi parce que pour nous c'est indissociable les luttes contre le nucléaire à la fois civile et militaire et puis c'est la lutte aussi contre tous ces projets pharaoniques matériels et immatériels comme dirait l'autre je pense en particulier aux jeux de la pique comme des brouche de publicité et de gaspillage qui là encore chassent les plus pauvres les plus précaires de là où ils vivent alors la situation dans la rentrée évidemment c'est aussi l'inflation et la hausse des prix et là ce ne sont pas des catastrophes naturelles même si vous le savez les autres ne sont pas non plus des catastrophes naturelles elles sont bel et bien humaines mais l'inflation et la hausse de prix ça ne vient pas de nulle part et ça ne frappe pas tout le monde indistractement vous voyez ce n'est pas les gens qui mettent son train qui ça va si on regarde qui est frappé et comment quand on voit que les prix qui ont le plus augmenté ce sont les prix de l'énergie et les prix de l'alimentation c'est évidemment pour l'essentiel ce qui est absolument indispensable pour la vie et ce qui fait le plus gros des budgets des plus pauvres et des plus précaires et on voit que c'est un tiers des personnes qui limitent qui déclarent limiter leurs achats de nourriture alors on a vu les appels au secours des restos de la gueule des restos du coeur et on a vu ceux qui profitent à plein de toutes les catastrophes et se vertifent tout l'argent ruisselle la main sur le coeur donner quelques piécettes parce que de leur point de vue c'est quelques piécettes au reste du coeur nous on ne défend pas la charité on défend l'égalité la justice et de ce point c'est extrêmement important de mettre en avant des exigences qui sont des exigences pour toutes et tous qui sont des exigences de dignité qui sont évidemment l'indexation des salaires sur les prix parce que sinon on court tout le temps après l'inflation et à la fin de la course on a toujours perdu quelques mètres quand même c'est le blocage des prix c'est la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité la TVA je le rappelle c'est l'impôt le plus injuste c'est celui qui frappe le plus durement ceux qui dépensent tout leur argent juste pour acheter des choses indispensables alors que dans le même temps l'argent public a été donné à flot vert en direction des entreprises une grande partie des profits des entreprises sont effectivement le fruit de cet argent public et là c'est la double peine parce que qui dit argent public dit qu'on va nous faire le coup de la dette et qui dit dette c'est que ça va nous revenir dans la figure comme un coup de rand en termes de politique d'austérité d'autant que à une échelle de l'Europe fin 2023 c'est la fin de la suspension du pacte de stabilité et on sait qu'on a devant nous des politiques d'austérité qui sont déjà celles qui étaient à l'oeuvre et au coeur de la politique de la réforme des retraites et qui est au coeur des attaques contre le droit et la santé et de ce point de vue là on soutient complètement le tour de France pour la santé qui est en train de se mettre en place voilà tout ça on se retrouvera pour le dire toutes et tous ensemble le 23 octobre le 13 voilà j'étais sûre j'ai besoin de lui le 13 23 septembre le 13 octobre de toute façon c'est la question de vos agents donc vous vous ne me tromperez pas voilà mais au-delà de ça évidemment les questions qui sont posées c'est pas seulement l'unité dans les luttes pour les luttes avec tous ces rendez-vous là qui sont évidemment absolument essentielles mais le besoin d'unité face à l'extrême droite je l'ai dit l'unité est indispensable mais une unité qui approfondisse la rupture avec le libéralisme plus avec le social-libéralisme et donc c'est ça la mission qui nous est posée et par exemple dans quelques endroits dans cette fête ça cause pas mal des européennes par exemple et là l'unité ça veut dire évidemment une unité qui sait qu'il n'y a pas de politique progressiste de politique écologique de politique sociale de politique d'égalité qui n'assume pas un affrontement avec les institutions de l'Union Européenne à une désobéissance au traité donc l'unité mais l'unité avec un contenu avec des dévades et en renforçant le regroupement des anticapitalistes et c'est ce à quoi cherche à travailler le NPA en répondant présent à toutes les propositions et en faisant lui-même des propositions de discussion d'élaboration parce qu'on a besoin d'avancer toutes et tous ensemble sur un projet de société qui fasse en envie qu'il soit une véritable antidote à la menace de l'extrême droite qui soit un projet qui soit à la fois éco-socialiste féministe internationaliste et antiraciste et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes nos forces merci donc tu l'as dit Christine de l'NPA c'est tout ça c'est pour ça aussi qu'on voulait donner la parole aux camarades qui nous ont fait plaisir d'intervenir parce que ça correspond aussi à l'année politique qu'on a vécue à la politique qu'on essaye de mener à la fois présent dans les luttes à la base sur la construction mais également en réussissant à faire le lien sur les questions qu'il y a aujourd'hui le capitalisme comment aujourd'hui on arrive à changer le système à renverser les choses